Musique Bonjour à tous, bienvenue à Tomer Lassogne pour la finale du championnat de France Elite qui sera sacré champion en MX1 et en MX2 et bien on va le savoir très bientôt mais c'est un week-end qui a commencé tout d'abord avec le trophée KTM dont voici les plus belles images Musique Musique C'est son retour à la compétition ici à Tomer Lassogne et c'est Joss Salfranc qui va nous présenter la piste et bien c'est parti hein ? Allez ! Allez c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue pour découvrir cette piste de Tomer Lassogne donc la finale du championnat de France Elite donc là on a vu la ligne droite de départ suivie d'un gauche et là on enchaîne tout de suite avec un droit très serré on voit les ornières très profondes malgré les premiers essais et là on peut voir à l'image Antoine Méo qui est venu pour cette épreuve, pour cette finale du championnat de France Antoine Méo, champion du monde d'enduro donc là on enchaîne avec un saut à plat suivi du premier camel en montée donc assez impressionnant à l'image on a suivi d'un virage à gauche on enchaîne avec une belle table on passe aux alentours de la troisième vitesse à prendre un virage à droite très serré on entame la première partie un petit PSX une table suivie d'un double on peut voir le terrain qui est détrempté parce qu'il a plu pendant la nuit et l'arrosage a été assez conséquent et là on rentre dans la partie sous-bois avec un petit double très serré un virage à droite suivi d'une table impulsion assiste pour pouvoir la passer entièrement on a une de nouveau petite marche et là on peut découvrir une partie très sympa spectaculaire pour les spectateurs une table en travers suivi d'un long gauche une première petite montée avec un double on voit les virages sont très serrés ici il y a Tomer Lassogne donc pour les dépassements ça risque d'être compliqué et ça va jouer des coudes là on a de nouveau un droite serré suivi d'un jump point jump off qu'on appelle dans le jargon donc un saut suivi d'une table derrière et là on remonte sur le haut du circuit une petite table et là un gros saut qu'on saute en quatrième vitesse un saut où il faut sauter au dessus de certaines ornières un pif paf donc un droite et un gauche une petite table qui casse bien la vitesse et là on a la série des vagues ça fait double, double et redouble et là on termine avec l'arrivée et le haut niveau des panneuteurs Grand absent ce week-end en MX2 Benoît Paturel s'est blessé vous êtes son coach racontez-nous un petit peu nous étions en Belgique pour préparer le Grand Prix de Bulgarie enfin Grand Prix Choppera d'Europe pour être plus précis sur un obstacle un obstacle qui passait superbement bien amorti amorti un peu plus que d'habitude le pied a malheureusement accroché ça l'a désarçonné il s'est retrouvé en superman mauvaise réception épaule déboîtée donc évidemment c'est une lourde et grosse déception pour tout le monde pour moi bien sûr mais aussi pour le team Bud Racing et puis aussi en premier lieu pour Benoît qui c'était une des premières fois qu'il se battait pour un titre espérait beaucoup de cette saison et malheureusement on attend encore les résultats évidemment du chirurgien qui va voir demain mais bon on n'est pas très confiants En MX2 le leader c'est Damon Grolus comment ça va déjà Damon ? Tout va bien donc c'est bon j'aime bien le circuit aujourd'hui donc on va voir Benoît Paturel n'est pas là il est blessé vous n'allez pas prendre de risques ? Ouais j'ai entendu c'est vraiment dommage pour lui et j'aime bien rouler avec lui donc c'est dommage mais allez je vais juste faire mon même course je vais essayer de faire des bons départs et après on verra Il y a Arnaud Aubin qui roule bien aussi Oui il roule bien aussi donc je pense ici le départ va être important et après on va voir comment ça se passe Quel bilan tirez-vous de cette saison ? Ouais c'était bien j'aime bien rouler en France j'ai tout le temps rouler en France quand j'étais petit donc allez les supporters tout j'aime bien donc c'était un bon bon entraînement pour le championnat du monde En MX2 c'est Jordan Lacan qui signe le meilleur temps devant Groslus Malet Aubin et Coulon maintenant c'est la course Grosse surprise au départ de cette première manche Damon Groslus le leader au championnat reste coincé dans la grille Jordan Lacan le poleman se fait enfermer tout comme Simon Malet et le all shot est signé Arnaud Aubin devant Escoffier et Robtin Damon Groslus repart bon dernier mais le belge va rapidement remonter il reprend déjà 7 places dans le premier tour et c'est pas franchement facile de doubler ici Arnaud Aubin fait rapidement le trou Théo Robtin boucle le premier tour en deuxième position mais alors qu'Escoffier le double il se plante dans une ornière Coulon et Malet en profite Théo Robtin repart cinquième Simon Malet pourtant mal parti est maintenant en position d'attaquer Escoffier Coulon au quatrième tour il passe la ligne deuxième et a déjà creusé le trou sur ses poursuivants Escoffier s'accroche à sa troisième place mais l'ex vice-champion de France Junior doit contenir les attaques de Coulon malgré de la bonne volonté c'est finalement l'expérience qui a raison du jeune Exois à mi-course Cyril Coulon prend la troisième place pendant ce temps là Arnaud Aubin ne fait qu'accroître son avance bien posé sur sa moto il ne fait quasiment pas d'erreur malgré la fatigue accumulée la veille en Bulgarie on a trop dur de suivre ça de l'extérieur au début ça a été dur d'accepter la blessure maintenant j'ai trouvé ma place avec mon frère m'en occuper c'est enrichissant même pour moi je pense que voir les courses voir comment ça se passe de l'extérieur c'est un peu mon point du recul et je pense que ça va m'aider pour quand je vais reprendre la moto t'es content de lui là ? là oui là oui c'est pas tout le temps le cas donc là il fait du bon boulot donc voilà maintenant il faut qu'il reste concentré c'est pour ça que je lui dis de rouler avec sa tête derrière Grolus continue sa remontée du fin fond du classement il est désormais revenu 9ème au 9ème tour et il en restera là pour cette première manche de son côté Jordan Lacan évolue dans le ventre mou du classement après quelques soucis en début de manche il limite les dégâts en terminant dans le top 10 le classement à l'avant de la course reste figé c'est une première victoire pour Arnaud Aubin avec plus de 25 secondes d'avance sur Simon Mallet et près d'une minute sur Cyril Coulon Nicolas votre frère m'a dit oui cette fois aujourd'hui je suis content de lui ouais non c'est sûr parce que là j'ai vraiment roulé détendu c'est vrai qu'il me connait bien il me voit rouler à l'entraînement tout ça et depuis le début de la saison c'est un coup bien un coup pas bien donc là une victoire ça donne le sourire à tout le monde je fais un petit clin d'oeil aussi à mon team qui est sur la route en retour de Bulgarie en deuxième manche Bastien Thomas signe le all shot mais Arnaud Aubin le doublera quelques virages plus tard Jordan Lacan est mieux parti cette fois il est 4 Grollus et Malet sont dans le paquet Aubin refait la même qu'en première manche il boucle le premier tour devant Lacan Thomas Boulard et Drag ses deux derniers chutent ensemble et dans la confusion Simon Malet double Damon Grollus pour la 4ème place Malet et Grollus le duo va vite remonter sur Bastien Thomas et le passé Simon Malet réalise en Normandie ses meilleures performances de la saison il revient d'ailleurs sur Lacan et le double pour s'emparer de la 2ème place le pilote Honda MB va ensuite devoir contenir le leader du championnat de France pendant 6 tours Simon Malet est une pointure même s'il a joué de malchance durant la saison avec notamment une grosse chute au départ à Saumière et des résultats en dents de 6 tout au long de la saison mais le vice champion de France SX2 a de la ressource pourtant Damon Grollus lui donne du fil à retordre devant Arnaud Aubin s'est bien mis à l'abri lui aussi fait sa meilleure prestation de l'année alors dans le clan Tip Top Racing Team on a le sourire le cadet de la famille Aubin fait le job jusqu'au bout et remporte la 2ème manche avec 20 secondes d'avance sur Damon Grollus en effet le belge a enfin doublé Malet au 9ème tour mais ces 2 là ne se sont pas lâchés ils finissent dans la même seconde au coude à coude Grollus est sacré champion de France SX2 ouais je suis content que je suis champion mais c'était pas bien aujourd'hui j'ai pas bien roulé donc donc ouais c'est dommage Cyril Coulon termine 5ème de cette journée normande juste derrière Simon Malet Adrien Escoffier termine sur la 3ème marche du podium grâce à sa régularité Damon Grollus n'a rien pu faire pour contrer la suprématie d'Arnaud Aubin cette victoire lui permet d'ailleurs de monter sur la 2ème marche du podium au championnat championnat évidemment remporté par le belge Grollus absent mais néanmoins 3ème Benoît Paturel n'a pu défendre ses chances suite à une blessure à l'épaule contrairement au MX2 rien n'est encore totalement joué en MX1 même si Seb Pourcel arrive à Tomer avec une petite avance alors dans les teams on réfléchit on calcule chacun sa technique pour trouver la meilleure stratégie il est leader en MX1 depuis l'étape de Guagnon Sébastien Pourcel bonjour 46 points d'avance sur Milko il reste 75 points à gagner encore ici est-ce que vous réfléchissez un petit peu est-ce que vous savez dans quelle mesure est-ce que vous ne pourriez pas être champion de France il faut que je marque 30 points donc demain premièrement je partirai pour gagner et puis après on verra en fonction de ça vous avez été carté des Grands Prix cette saison vous avez monté votre propre structure vous avez la double casquette ça n'a pas été trop difficile c'est vrai que le plus dur quand même ça a été de monter la structure après quand ça s'est mis en place ça s'est plutôt bien passé puis là en tête de l'élite donc pour la première année on ne peut pas demander mieux si concrétiser en ayant le titre si il y en a bien un des pilotes pour qui c'est assez chaud ce week-end c'est Milko Potisek j'imagine que vous comptez un petit peu les points qu'il va falloir prendre qu'il va falloir perdre surtout non non pas forcément je regarde pas trop le championnat c'est vrai que j'ai pas mal de points de retard sur Seb mais bon rien n'est perdu reste 75 points j'en ai 45 de retard donc il faut encore y croire et après j'ai encore Greg et Valentin qui sont à 21 et 22 points donc ça fait quand même une belle avance le but c'est d'enfin gagner ma première épreuve j'ai bien progressé ce week-end en Italie à mon premier Grand Prix donc là je monte en puissance je pensais faire mieux à Romagné j'étais un peu déçu de mes résultats mais ça devrait être un bon week-end à Tomer En MXE1 parmi les pilotes qui ont beaucoup à gagner ce week-end Valentin Tellier il est à un seul petit point de Greg Aranda au classement j'imagine Valentin vous allez tout faire pour remonter sur le podium voire prendre la deuxième place du championnat ouais c'est vrai après ma blessure donc j'ai repris le championnat c'est la sixième place j'ai pas trop mal roulé quand même à Romagné mais je suis reparti sixième encore classement des internationaux donc bon voilà je me suis quand même rapproché de la deuxième place je suis à 30 points de Milko Petitsec je crois donc voilà tout est jouable c'est-à-dire s'il loupe une épreuve on n'est pas à l'abri de ça parce que je ne le souhaite pas mais bon ça fait partie du sport voilà si je fais finalement vice-champion de France demain soir je serais quand même content même si au début c'était le titre que je voulais est-ce qu'on fait un petit peu des calculs est-ce qu'on compte un petit peu tout ça ? pour ma part j'ai rien calculé j'arrive ici là vraiment sans me prendre la tête du tout je vais essayer de faire du mieux que je peux si je repars avec trois victoires ça serait super et surtout si je repars en étant content de mon week-end c'est que j'aurai donné mon meilleur et voilà ce sera le principal actuellement troisième du championnat Greg Aranda a forte affaire ici pour conserver sa place il est talonné de près par Valentin Teillet Greg ça va ? pas trop de pression ? non ça va je peux autant faire deuxième que quatrième donc on va voir comment ça se passe je suis obligé de rouler avec la moto d'entraînement parce que j'ai serré le piston au chrono donc je vais faire ce que je peux parlons-en des chronos vous êtes toujours là au chrono sur un tour Aranda il est presque imbattable ouais bah pas imbattable mais bon j'aime bien ça j'aime bien les chronos j'aime bien faire ça aussi à Bercy donc c'est mon truc être vite sur les chronos c'est bien il faut tenir le coup aussi en course on a vu que c'était parfois un petit peu plus difficile avec beaucoup d'irrégularité cette saison ouais ouais bah c'est compliqué surtout que je pars mal à chaque fois je peux encore trouver de solution pour les départs donc si j'arrive à rouler en manche comme au chrono ça sera pas mal c'est l'invité surprise de cette manche à Thaumère Antoine Néo dites-moi qu'est-ce que vous faites là ? vraiment je sais pas non j'ai un ami qui est le président du motoclub qui m'a invité il y a quelques temps ça fait plaisir de revenir un peu sur des circuits de cross et on va voir un peu ce que ça va donner j'imagine que vous allez quand même pas prendre trop de risques ici ? non c'est sûr je suis pas là pour prendre des risques je suis là pour me faire plaisir ça me manquait un petit peu de faire des courses en paquet de prendre des départs on va voir c'est vrai que j'ai des petites idées vers la tête donc pour le moment on va faire la course et puis on verra après ce qui se passera en MX1 c'est Greg Aranda qui a fait le meilleur temps de la manche qualificative il est devant Pourcel, Souberas, Potisec et Teillet attention à Antoine Néo qui est 6ème place à la course sur la grille toutes les têtes d'affiches sont ensemble du côté intérieur sauf Valentin Teillet qui est plus excentré stratégie payante même s'il doit croiser une partie un peu meuble au départ il prend la roue de Potisec qui s'offre les all shots Teillet tente tout de suite d'attaquer à l'extérieur mais visiblement Milko Potisec n'est pas décidé à se laisser faire il reste devant suivent Souberas, Isouard, Gaudrey, Aranda, Méo Pourcel a manqué son départ, il est dans le tas Potisec et Teillet creuse vite un petit écart et on sent bien que ces deux là vont faire le spectacle car derrière Isouard qui a passé Souberas est déjà un peu distancé Pourcel a entamé une remontée, il est 9ème mais n'est pas encore en mesure de se battre pour le podium Étonnamment, Antoine Méo a déjà reculé il boucle le premier tour, 11ème seulement A l'avant de la course, Potisec ne contient finalement pas Valentin Teillet qui vire en tête au 3ème tour Pourtant, c'est Milko Potisec qui apparaît en tête sur la ligne des pan-auteurs Teillet n'est plus là, victime du terrain très rocailleux de Tomer il va finalement s'arrêter avec son mécano C'est quelque chose d'un peu un problème il y a un énorme caillou qui a réussi à se glisser dans la billette et à venir bloquer le système complètement écrasé donc c'est le jeu Teillet à la poisse cette année mais tant que le damien n'est pas passé rien n'est encore joué pour remonter sur le podium du championnat reparti dernier il fait l'effort tout au long de la course pour remonter jusqu'à la 20ème position Milko Potisec mène toujours la danse avec une avance confortable et dans le clan Yamaha 2B on commence sérieusement à y croire On a une bonne moto, notre 450 Yamaha marche vraiment fort on a fait du bon boulot lui s'entraîne bien de son côté donc ça serait une juste récompense pour nous ça se bat beaucoup plus derrière plus rapide en piste Grégory Aranda ne fait qu'une bouchée de Fabien Izoir 3ème depuis qu'à ce retour Le pilote Suzuki doit finalement laisser le podium de la manche au profit de Cédric Souberas dont le rythme ne fait qu'augmenter au fil des courses depuis sa reprise à Romagné Antoine Méo abandonne finalement à deux tours de la fin sur problème d'amortisseur à l'arrivée c'est le soulagement pour Milko Potisec qui remporte enfin une manche cette saison devant Greg Aranda et Cédric Souberas J'ai vraiment réussi à rouler comme je le fais en Grand Prix parce que souvent à l'élite je roulais un peu trop tendu là ça n'a pas été le cas donc je suis vraiment satisfait et vivement les deux autres manches j'espère faire aussi bien Jeu des chaises musicales sur la grille Pourcel au centre Teillet tente l'extrême intérieur mais ce sera un mauvais choix 5ème de la première manche Seb Pourcel ne fait pas deux fois la même erreur au départ c'est lui qui fait le all shot devant Souberas et Gaudrey Isoir prend l'extrême au 2ème virage et ressort 2 devant Gaudrey, Rombeau et Souberas Et c'est Isoir qui boucle le premier tour en tête devant Rombeau et Aranda Aranda qui ne perd pas de temps il vire 2ème aussitôt avant d'attaquer et doubler Isoir dans le même tour Pourcel a disparu décidément ce n'est pas son week-end il est 10ème après une chute et remonte rapidement 7ème à la lutte avec Gaudrey Valentin Teillet mal parti évolue désormais à la 5ème position derrière Jason Clermont Hyper rapide sur ce circuit Aranda semble prêt à accrocher une première victoire de manche cette saison très détendu sur sa Kawasaki le sudiste continue d'accroître son avance même s'il ne sait pas où se situent ses adversaires le mécano ne panote pas c'est le feeling qui compte Le regret de cette course est à nouveau l'abandon de l'invité surprise du week-end Antoine Méo a cassé son amortisseur qui n'était pas adapté Le vainqueur de la première manche Milko Potisek qui est parti très loin va remonter tout au long de la course et finira 6ème Belle remontée aussi pour Valentin Teillet et le pilote Bud a repris les 2 pilotes Suzuki pour s'offrir une 2ème place Manche remportée haut la main par Grégory Aranda la première de la saison devant Teillet et pour celle Il m'est arrivé un souci en milieu de manche avec ma moto et ça m'est déjà arrivé à l'entraînement et la moto elle repart pas et là elle a brouté, elle brouté et puis elle s'est mis à remarcher dans les 3 derniers tours du coup c'est qu'il fallait vraiment que j'en gagne une dans l'année On t'a vu râler un petit peu Ah ouais j'étais fou, j'ai dit pour une fois que je peux gagner une manche si la moto elle s'arrête, j'étais fou Pourcel devient à l'issue de cette manche champion de France et mixe 1 Et finalement pas de changement au classement du championnat Grâce à leur victoire de manche, Potisek et Aranda conservent leur rang de 2 et 3ème Valentin Teillet, malchanceux, finit cette saison sur une note amère au pied du podium Iswar, toujours régulier et 5ème Et on se retrouve pour la toute dernière course de cette saison Elite 2014 On se prépare gentiment derrière moi On va mettre les 20 meilleurs du MX2 face aux 20 meilleurs du MX1 Ca va faire une très belle course et c'est parti, c'est maintenant ! Remontée comme une pendule après une deuxième manche décevante Potisek fait le all shot devant Adjouj pour celle étayée Tout juste auréolé de son titre pour saler le premier par terre Il repart bon dernier mais ne doit rien lâcher pour le classement des internationaux de France La course se met doucement en place et Emil Copotisek semble bien accroché à la tête Il boucle le premier tour devant Teillet et Aranda Adjouj, 4ème, tente de tenir le rythme mais derrière Iswar se montre pressant Et c'est la course dans, la course entre les MX2 Enfin, Damon Grolus a pris l'ascendance sur Arnaud Aubin pour la première fois de la journée Mais malgré quelques erreurs, Aubin est vraiment le plus fort ce week-end Il double le belge au 4ème tour et se retrouve 5ème derrière Iswar Aux avant-postes, Milko Potisek est bien parti pour un doublé Il a distancé Valentin Teillet Mais il va falloir que le pilote Bud Racing se méfie de Greg Aranda De plus en plus menaçant Et à force d'insister, Aranda parvient à doubler Teillet Il est 2ème Festival de chute sur cette ultime course de l'année pour Seb Pourcel A vouloir trop en mettre pour remonter dans le classement Le pilote KTM a souvent vu la piste de très très près dans la journée Arnaud Aubin fait un festival lui aussi Mais c'est parce qu'il tient le rythme des grosses cylindrées Et va même doubler Iswar à 3 tours de l'arrivée pour terminer cette super finale 4ème Après avoir mené la course de bout en bout C'est une victoire incontestée d'un Milko Potisek dominateur Devant Greg Aranda et Valentin Teillet Malgré une journée normande très compliquée Seb Pourcel repart avec 2 titres car il s'impose aussi sur les internationaux de France Devant Milko Potisek et Greg Aranda Ces 2 là qui ont attendu la finale Pour gagner leur première manche de la saison Damon Grolus 4ème Et le meilleur représentant de la catégorie MX2 C'est vrai que c'est une bonne journée Même si les résultats n'étaient pas là C'est de bon augure Un talent l'année prochaine Il faudra venir défendre son titre C'est entouré les 3 meilleurs pilotes de ce championnat de France Élite que je vous quitte Voilà Sébastien Pourcel a l'air en forme Je pense qu'ils vont tous aller arroser leurs titres et leurs coupes A très bientôt à l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada